Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logique. Aujourd'hui, petite vidéo où je vous emmène une nouvelle fois dans mon assiette. N'étant pas chez moi, tous les repas de cette journée seront pris en extérieur, contrairement à la dernière vidéo. En plus, c'est une journée où je m'entraîne, donc je vais consommer beaucoup plus de calories que la dernière fois. Là, il est environ 9h du matin, je vais me poser chez Starbucks pour travailler. Je vous retrouve pour le premier repas. Alors, là, il est midi, je vais faire mon premier repas de la journée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis chez Starbucks pour travailler. J'ai donc avec moi une part de protéines de chez Foodspring. Et en plus, je vais manger un typhine de Danone. Pourquoi les deux ? Tout simplement pour atteindre mon seuil minimal de leucine. Pour mon poids de corps qui est d'environ 22 grammes de protéines. Voilà, je vais manger ça. Ensuite, je vais partir m'entraîner. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais comme vous avez dû vous rendre compte par vous-même, je vais vous afficher le détail de chaque repas tout au long de la journée. Aujourd'hui, je vais consommer environ 2400 calories, parce que je suis en maintien en ce moment. Et à la fin de la journée, je vous donnerai la décomposition en macronutriments, protéines, lipides, glucides. Allez ! Bon, je viens juste d'arriver à la Fitness Park Clichy. On va se faire un petit training avec Léo, Dio, Daro. Ça s'appelle un entraînement commando, ça s'appelle une mort. Voilà, on va vous mettre un petit extrait de la séance. C'est parti. Alors, on pourrait croire que les mecs s'entraînent, mais en fait, ils ne font que des photos Insta, Snapchat et tout. Il y en a un qui s'entraîne, il est tout rouge, regarde. Tu as fait des UV, Léo ? Est-ce que tu gagnes des abonnés si on montre des abdos ou pas ? Ouh, la bonne lumière ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Gros séance avec les gars et je vous retrouve pour mon deuxième repas. Il est un petit peu plus de 17h. Je suis chez Subway. Alors, ce que j'ai pris, j'ai pris une salade de poulet que je vous montre ici. Et en plus, pour avoir un petit peu plus de protéines, parce qu'après l'entraînement, généralement, j'essaye d'avoir 0,6 g de protéines par kg de poids de corps. Ce qui équivaut à peu près 42 g de protéines pour moi. Donc, ce que j'ai ramené, c'est du beef jerky, qui est en fait du bœuf séché. Celui-là, c'est Food Spring. Alors, ce qui est super, c'est que le packaging est de 40 g. Donc, je peux le consommer seul en Nanka, parce que c'est au-dessus de mon seuil de leucine. C'est à peu près 22 g de protéines pour ce sachet de 40 g. Et en plus, je peux l'ajouter assez simplement à un repas. Et en dessert, je vais prendre trois conflits délicieux. Voilà. Je vous mets tout ça à l'écran et je vous retrouve pour le troisième repas. Je vous retrouve pour le troisième et dernier repas de la journée. Je suis chez Chipotle. Pour ceux qui ne connaissent pas Chipotle, c'est une sorte de fast food mexicain. Mais leurs produits sont de qualité, leurs viandes sont épaisantes ménères et les légumes sont bio, etc. Donc, ce que j'ai pris ce soir, j'ai pris un burrito bol avec du poulet, des haricots minto, des légumes, du fromage, du guacamole en supplément. Évidemment, je vous affiche tout ça à l'écran. Maintenant, je vais en profiter et je vais débrouiller ça. Et après, je ne vais pas tarder à rentrer à la maison. Voilà. Je viens juste de rentrer chez moi après ce bon dîner. En dessert, je vais me faire quelques carreaux de chocolat. Je vous mets à l'écran l'ensemble de ma journée en termes de calories ainsi que la décomposition en macronutriments. Je suis vraiment content parce que j'ai réussi à rester dans mes objectifs malgré le fait que j'ai fait tous mes repas en extérieur. Ça montre bien qu'avec un petit peu d'organisation et quelques encas protéinés, on peut très bien s'en sortir. D'ailleurs, si vous voulez choper certains produits chez Foodspring, dont ceux que j'ai utilisés aujourd'hui, je vous mets mon code de réduction en description. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, dites-le moi en commentaire. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ce que vous voulez. Et pour moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !